Musique Salut les filles ! Alors aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo qui est un tuto maquillage donc c'est un maquillage que j'ai posté il y a à peu près une semaine sur ma page Facebook qui sera évidemment en bas d'informations n'hésitez pas à cliquer donc on m'a demandé de faire le tuto de mon maquillage donc c'est chose faite c'est la vidéo qui va arriver j'espère que ça vous plaira et si vous voulez d'autres tutos maquillage n'hésitez pas à me le dire et je vous laisse tout de suite avec la tête donc une fois le teint fait donc je vais appliquer mon eyeliner alors pour moi c'est quand même assez important quand on veut comme maquillage uniquement un trait d'eyeliner pour moi c'est très important d'avoir un teint bien fait donc je dis pas que mon teint est parfait, pas du tout mais pour moi c'est un teint qui est bien travaillé, bien flouté et donc je peux me permettre de porter uniquement mon eyeliner donc l'eyeliner que j'ai choisi et que je vous ai montré dans ma photo sur Instagram c'est l'eyeliner longue tenue de chez Sephora donc c'est un bleu nuit qui a un petit effet miroir que j'aime beaucoup donc c'est un liner gel avec un embout qui n'est pas un embout à poils donc ça j'aime beaucoup c'est un embout feutre en fait donc le seul petit bémol de ce liner c'est que la matière se déplace et sèche assez vite mais en fait vous passez plusieurs couches et puis ça va très bien donc voilà donc c'est parti alors donc je vous avais déjà fait une vidéo sur comment je pose mon eyeliner c'est vrai que cette vidéo n'était pas tip top je vais essayer de faire mieux cette fois-ci mais je ne vous promets rien donc tout simplement avec mon pinceau je vais déposer de la matière le plus près du ras de cils supérieur possible est-ce que c'est clair ? oui donc je vais me regarder dans le miroir évidemment donc j'essaie de faire un trait assez fin pour l'instant le plus près du ras de cils possible donc comme je vous le disais il ne faut pas hésiter à relever le pinceau plusieurs fois moi je trouve que dans l'eyeliner il faut vraiment prendre son temps pour bien pour bien maîtriser ce qu'on fait et vraiment et vraiment arriver au résultat souhaité c'est vraiment le plus important donc au niveau du du coin interne de l'oeil il faut vraiment faire un trait très très fin alors moi j'aime bien quand ça n'arrive pas totalement vous voyez pas totalement dans le coin vraiment interne voilà j'aimais que ça arrête un tout petit peu avant et c'est surtout pour pas que ça bave dans la journée parce que quand on en a vraiment plein le coin interne c'est vraiment pas joli donc j'essaye de le faire arrêter un petit peu avant voilà donc une fois qu'on a fait ça on s'est arrêté un tout petit peu avant donc le coin externe de l'oeil je ne sais pas si vous verrez j'espère voilà on ne va pas complètement jusqu'au bout parce que c'est là qu'on va essayer de travailler un petit peu la virgule c'est un petit peu ce qui est le plus difficile dans le liner j'ai une petite technique qui est bien à moi mais je ne sais pas si j'espère qu'elle vous conviendra en fait j'essaye de suivre l'espèce de petit arc l'espèce de petit croissant que forme ma muqueuse inférieure et en fait je vais essayer de suivre tout simplement l'axe que donne l'arc de ma muqueuse je ne suis pas très claire aujourd'hui mais enfin j'espère que ça ira la luminosité n'est pas top non plus donc je vais essayer de faire au mieux donc vous voyez mon arc n'est pas très prononcé mais bon c'est pas grave c'est mon oeil qui est comme ça et donc je vais prendre le coin bien externe de mon oeil et je vais tout simplement prolonger cet arc voilà ça vous donne quelque chose comme ça je ne sais pas si vous voyez je trouve que c'est assez correct ça suit assez bien l'arc de mon oeil et donc tout simplement une fois que vous avez prolongé une fois que vous avez prolongé l'arc de votre muqueuse vous allez essayer de rejoindre la pointe de la virgule au trait que vous avez commencé à tracer donc là c'est pareil il vaut mieux y aller progressivement y retourner plusieurs fois pour ne pas faire n'importe quoi voilà en y allant progressivement je vais y arriver décidément je trouve qu'on arrive quand même à bien maîtriser son geste et on fait quelque chose qui n'est pas trop mal alors ensuite voilà vous pouvez intensifier la couleur bon voilà moi j'aime bien repasser une dernière fois pour bien unifier la couleur parce que je vous disais que la couleur se déplace un petit peu facilement voilà comme ça vous avez un trait qui est pas parfait mais qui est pas trop mal pas trop épais parce que si c'est trop épais le liner c'est pas joli donc plus vous avez la paupière mobile qui est petite et plus votre trait de liner doit être fin parce que sinon ça mange en fait la paupière mobile et ça fait pas joli donc là je trouve qu'on arrive à quelque chose de pas trop mal vous allez me dire ce que vous en pensez voilà donc je vais faire l'autre oeil et puis on se retrouve pour terminer voilà j'ai fait donc le deuxième oeil donc mes deux traits d'eyeliner sont tracés je trouve que c'est pas trop mal pour un petit peu intensifier la couleur du liner j'ai mis un petit peu de colle noir sous la muqueuse supérieure juste pour donner un petit peu plus d'intensité donc à mon trait de liner maintenant je vais donc mettre du mascara donc voilà je trouve que voyez ça ouvre bien le regard et ça peut cacher les défauts de l'eyeliner c'est ça qui est bien on en met aussi un petit peu en dessous pour pas que ça fasse bizarre voilà le masque à raposé c'est pratiquement terminé je vais juste rehausser et un petit peu réchauffer mon taille avec le blush teinte claire abricoté de chez Yves Rocher donc c'est un abricot très très naturel qui n'a aucune paillette qui est pratiquement en mat donc voilà je vais l'appliquer sur mes pommettes juste pour réchauffer et rehausser un petit peu mon teint comme je vous le disais très 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 légèrement parce que moi j'aime pas les maquillages qui sont très 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 voyants j'aime bien que ça reste naturel et là avec un teint qui est pour moi très travaillé parce que j'ai vraiment pas l'habitude de vraiment le travailler autant voilà je veux quelque chose qui reste naturel et donc c'est terminé donc voilà c'était le maquillage que je vous ai donc montré sur Instagram qui m'a été demandé en tuto donc c'est chose faite j'espère que ça vous a plu si jamais d'autres de mes maquillages que je vous poste en photo vous plaisent n'hésitez pas à me demander les tutos je les ferai avec grand plaisir je vais essayer de vous mettre quelques photos parce que là la luminosité est vraiment bidon donc je vais essayer de vous mettre quelques photos à la fin de cette vidéo sinon je vous fais de très gros bisous je vous dis à très bientôt idem abonnez-vous 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 Sous-titrage Société Radio-Canada